C'est une nouvelle émission de Flash avec Naktaye, nous sommes des frères. Nous sommes dans le même groupe de Takaïfa, donc ce qu'on va faire c'est regarder le spectacle d'Adi Del Suat. C'est ce que vous connaissez. Nous sommes entourés avec le groupe Takaïfa. Nous devons vous présenter au Bouga, après ce qu'on va faire c'est passer aux questions. Assalamu alaikum wala STV, je suis Falu Keïta, rappeur du groupe Takaïfa. Assalamu alaikum wala STV, je suis Ibrahim Keïta, rappeur du groupe Takaïfa. C'est de la STV? Assalamu alaikum wala STV, je suis Jacques Keïta, chanteur du groupe Takaïfa du Sénégal. Bonsoir chers internautes, c'est Ma Keïta, bassiste et vocale du groupe Takaïfa. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, je suis le chère Keïta, guitariste Takaïfa. Merci. Voilà, donc comme vous le savez, nous sommes ici avec Takaïfa. Donc Jacques, comment est-ce qu'on a parlé du projet et comment est-ce qu'on a parlé ? Oui, c'est ce qu'on a parlé, c'est un spectacle. Nous sommes dans le projet, ça fait maintenant deux ans que nous sommes dans le projet. Takaïfa veut sortir son troisième album. Et on compte le sortir très bientôt. Khamoui, n'est-ce qu'on a parlé exactement quand même. Mais depuis deux ans, on a parlé de Ligue. Donc là, on fait des spectacles. Et la plupart de nos concerts aussi maintenant, nous sommes au moins deux à trois titres. On a parlé de l'album. On a parlé de l'album. On a parlé de l'album. Côté live comme côté studio. Donc je veux dire, le projet le plus urgent et le plus important au jour de Takaïfa, c'est de sortir notre troisième album pour très bientôt. Au moins au début 2016, Inch'Allah. Voilà, début 2016, Inch'Allah. Donc je veux savoir comment le groupe s'est fondé ? Parce que là, on dit que vous êtes des frères. M'ach'Allah. Donc, les gens qui sont ingénieurs, qui sont ici, mais vous tous, vous êtes dans le même groupe. Comment est-ce que vous aimez-vous ? Je suis ingénieur, qui est artiste, qui est présidente de l'association Keir Albinos. Moi, j'aime bien le business. Je suis dans un peu de petits trucs. Lui, il est en même temps dans plein de trucs. Ibrahim aussi, il aime bien les voitures. Donc, à côté de la musique aussi, chacun essaie d'évoluer dans autre chose. Mais la musique, c'est quelque chose qui est venu très naturellement chez nous. D'abord, nos parents, c'est des grands mélomanes. Donc, les gens, ils nous font de la musique. Vraiment, de la bonne musique. Donc, c'est un peu d'amour. C'est un peu d'amour. C'est un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Et puis, j'ai commencé à faire musique. Après dans ma famille, après chez moi. Ça, c'était en 80... J'ai commencé ma carrière en 94. Donc, après 5-6 ans, j'ai joué guitare. Donc, 5 ans après, Ibrahim est venu sur notre tribune de jouer. C'est l'olip étape. Ça ne se passe pas. On a parlé des projets familiales, Il n'y a pas besoin d'un groupe, mais il n'y a pas besoin d'un groupe. Tout le monde sait que les frères ont un grand frère. Parfois, tu es le grand frère. Comment se passe-t-il la complicité ? Non, la complicité est très bien. Mais il y a aussi des avantages. Il y a aussi des problèmes de la santé. Il y a aussi des problèmes de la santé. C'est un inconvénient. Cela va être difficile, mais il n'y a pas besoin. Il y a aussi des caractères de mon homme. Il y a aussi des richesses dans une famille. Avant de parler de famille, il n'y a pas de groupe. La musique peut rec contradictory. Il n'y a pas de groupe. L'intérêt n'est pas très joué tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Le caractère a beaucoup. Il faut faire des parties, des coins. Pour que nous ne fassons pas de savoir ce qu'on ne va pas comprendre. On ne sera pas sur la même longueur d'onde. C'est strictement professionnel. On est des frères, on peut se tutoyer, on peut se lourdacher. Mais quand on travaille, on aime bien faire des choses professionnelles. Le travail c'est le travail. Je suis venu à la fin de la lutte de taquayfa. Je pense que tu es très reconnu. Je veux avancer. D'où est-ce que je suis venu ? Je dirais que c'est la lutte du groupe Takaïfa. Takaïfa a créé l'association depuis 3 ans. Nous avons créé des activités. Ils ont créé des activités pour les salles. L'Albino, ce qui nous a appris, c'est pour les fans de santé. Pour l'éducation et l'assistance sociale. Depuis 3 ans, nous voulons travailler et nous avons fait des projets. Nous voulons voir l'albinisme sur le Sénégal. D'accord, donc vous avez parlé de votre album, donc je vais vous parler de tournée. Je veux que vous parlez de tournée. Tournée, c'est un tournée d'acoustique. En tout cas, il n'y a pas de tournée de bandes de bandes, des groupes et des déplacés. Parce qu'il y a toujours eu l'album. Donc j'ai toujours eu l'appampagne et j'ai fait quelques spectacles. Mais il n'y a pas de tournée, il n'y a pas de tournée. Voici le groupe Takaïfa. Nous avons une petite minute, donc nous ne pouvons pas vous parler. L'essentiel, c'est ce que vous voyez. C'est une bonne ambiance et le spectacle. Donc je vais vous parler avec Jacques. C'est le mot de la fin. Je vais vous parler de Luz TV aussi. C'est une émission qui va passer sur le net. Donc je vais vous parler. C'est le mot de la fin au nom de Takaïfa. Le mot de la fin c'est toujours de parler des projets de Takaïfa. de dire qu'on s'adresse à notre public. Que l'album sera bientôt disponible à partir de l'année 2016. Ce sera un album pour le public encore. Pour notre public, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et dire aussi que Luz TV, nous suivons Luz TV sur le net. Personnellement et puis voilà quoi. Nous sommes au courant, nous vous suivons. Donc nous vous encourageons pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup Diadio. Bonne chance et bon courage. Merci à vous. Merci. 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 Je vous remercie beaucoup à mes deux caméramans. Comme j'ai l'habitude de le dire, Bibo et Ali, vous pouvez vous montrer la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous parler de Flash avec chaque samedi. Ne vous rater, à très bientôt.